Nous voulons tous rester en forme en prenant de l'âge. Des ingénieurs et designers ici à Milan travaillent sur un nouveau système de coaching personnalisé destiné à nous maintenir en bonne santé, du moins en théorie. Nous reviendrons ici pour en parler, mais d'abord direction les Pays-Bas pour rencontrer un sexagénaire qui va tester cette technologie pour la première fois. Cor Huckels, 66 ans, est l'un des 30 Néerlandais volontaires pour ce test. Ce jour-là, la scientifique Kanan Zilan lui apporte les appareils qui enregistreront différents aspects de sa vie. Son alimentation, ses contacts sociaux, ses capacités cognitives, son sommeil et son état de forme. Cette technologie appelée Nestor et soutenue par l'Union Européenne permet de sensibiliser les personnes âgées à l'intérêt de rester actives. On estime avoir maintenant tous les éléments pour adopter cette approche globale, mais il nous reste à voir si ce système est accepté par les seniors eux-mêmes et s'ils l'aiment ou pas. La technologie collectera de nombreuses données. Par exemple, le corps dira à Nestor ce qu'il mange, tandis qu'un capteur sera placé sur son réfrigérateur. Donc on installe ce capteur sur le réfrigérateur et il va compter le nombre de fois où on l'ouvre et à quelle heure on l'ouvre. Comme ça, on peut évaluer les habitudes alimentaires. Cor est en bonne santé. Il dit entamer le test avec l'esprit ouvert. Je n'ai pas l'intention de changer totalement mon mode de vie, mais je dois être attentif à ce que préconise le système et en tenir compte. Mais cela ne veut pas dire que je vais changer toutes mes habitudes. Ce ne serait pas une bonne idée. C'est ici à l'école polytechnique de Milan que Nestor est développé. Les capteurs connectés enregistreront nos faits et gestes et nous ferons ensuite un retour sur la manière dont nous pouvons améliorer notre mode de vie. Le défi consiste à adapter ces outils à un public âgé de plus de 65 ans. Nous avons essayé de comprendre comment les personnes âgées agissent et interagissent avec cet objet pour connaître les mouvements qu'elles font et pouvoir adapter notre bracelet connecté. Développer un système qui permette une approche globale en surveillant l'état physique et mental de la personne sans être invasif est loin d'être évident. Il faut par exemple s'assurer qu'il soit facile d'utilisation. La simplicité d'utilisation est en réalité un concept à la fois simple et complexe. Il ne s'agit pas nécessairement de réduire le nombre de boutons, mais plutôt de réfléchir au type d'interaction, au caractère intuitif et de faire en sorte que cet objet fonctionne exactement comme prévu. Et donc ce caractère intuitif de l'interaction est fondamental. Retour aux Pays-Bas. Nous retrouvons KOR à son club d'activité. L'équipe du projet Nestor a hâte d'avoir le verdict des volontaires sur son système et sur l'aide qu'elle leur apporte vraiment. Bien entendu, nous en tant que professionnels et chercheurs, on estime que l'approche globale est la meilleure. Mais est-ce que les participants eux-mêmes vont penser la même chose ? Donc on ne se fait pas d'idées préconçues. En s'appuyant sur les expériences des utilisateurs, on pourra analyser les résultats et faire des recommandations. Nestor est actuellement testé par 90 volontaires aux Pays-Bas, en Italie et en Espagne sur une période de trois mois. Ça a l'amé d'être, elle est au fait des mammaires, et bien, elle est ene celle-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci à mes Tipeurs et souscripteurs ! Merci à mes Tipeurs et souscripteurs !